Ambiance brésilienne, samedi soir, place du terrail. Si en début de journée, le ciel avait un gros coup de blues, il l'a terminé avec le sourire. Le groupe carmontois Tico Tico s'est chargé, en effet, d'envoyer de bons rayons de soleil au nombreux publics présents. Point de samba pour le coup, mais du choro, un style musical proche aux origines étonnantes. C'est une vieille musique qui s'est codifiée à peu près à la même époque que la samba au Brésil, et qui a utilisé toutes les influences européennes, des vieilles danses européennes qu'on peut avoir, genre polka, vals, il peut y avoir bolero, des choses comme ça. Tout ça a été amené au Brésil par les colons, et ça s'est un peu mélangé au rythme africain qui s'est arrivé par le biais de l'esclavage. Les musiciens de choro, c'est des musiciens qui animaient les balles ou les soirées à l'époque. Les pissons, c'était Rio au début, et donc voilà, ça s'est fait au même moment, et donc quand on écoute un peu de choro, on sent la base de la samba derrière aussi, c'est pas loin du jeu. Dans Tico-Tico, il y a le soliste qui fait de la mandoline, au Brésil on dit bandoline. Il y a une guitare, mais qui est une guitare spéciale, c'est une guitare 7 cordes, donc ça c'est un instrument typique du Brésil pour le choro justement. Après on a un percussioniste qui fait du pandero, pandero c'est un tambour à sonaille, voilà. Et après un cavaquinho, c'est un instrument qui est plus d'accompagnement, c'est comme un ukulélé en fait, ça ressemble à ça, mais c'est brésilien. Pour ceux qui auraient raté la première dose de soleil, Tico-Tico remet ça samedi 31 juillet, même lieu à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada